Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi le 6, donc je suis sortie, j'ai fait des courses et j'ai pu récupérer mes médicaments pour mon traitement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris au Lidl. Donc je suis allée au Lidl, je suis allée au Leclerc. Donc moi je ne comprends rien parce qu'ils disent confinement, confinement oui, mais confinement il y a des gens qui marchent dehors et tout ça. Donc est-ce qu'on a le droit d'aller se promener dehors, est-ce qu'on a le droit de marcher dehors ? Je ne sais pas, bonne question, donc dites-moi dans les commentaires. Donc j'ai pris des... Bon j'ai fait le truc comme ça, la vidéo comme ça, parce que l'année dernière fois quand je vous ai filmé juste comme ça, c'était vraiment qualité pourrie. Donc j'ai pris des légumes congelés, donc vous avez des carottes, du brocoli et du chou. Moi j'aime bien celui-là. Et ensuite j'ai pris une petite barquette comme ça avec des choux aussi à congeler, donc c'est une petite barquette comme ça, et vous mettez dans le micro-ondes ou vous mettez à la poêle. Ensuite, donc ensuite, je prends comme ça bien, donc ensuite j'ai pris du gruyère râpé, donc toujours au Lidl, donc franchement c'est bon. Ensuite j'ai repris deux paquets de jambon comme ça, donc celui-là il est bon pour mettre dans... Vous voyez avec du pain comme ça, ou vous pouvez juste le manger, c'est aussi bon. Ensuite j'ai pris du gruyère comme ça, et celui-là en tranches. Donc vous avez dix tranches à chaque fois. Donc j'ai pris... C'est un genre de tartare je pense, donc ça je connais pas, c'est la première fois que je prends, donc je sais pas si ça sera bon. Le Saint-Moré, bon le Saint-Moré ça c'est bon, j'aime bien. Donc vous avez... 3, 6, 9, vous avez 9 Saint-Moré. J'ai pris du Caprice des Dieux, donc celui-là il est vraiment bon, moi j'aime bien, franchement il est super bon celui-là. Mon conjoint il s'est pris des carrés de fromage, donc ça s'appelle le carré de chaîne d'argent, donc voilà, 250 grammes, c'est un carré avec du fromage dedans, rien d'exceptionnel. Ensuite j'ai repris du gruyère, donc là j'en avais pris deux, donc deux gruyères râpées. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mes chats ils font le bordel dans les sachets. Ensuite j'ai repris ces knacks-là, donc elles sont bonnes, franchement j'ai tout fini, donc bon pas en une seule fois, mais j'ai tout terminé, elles sont bonnes. Pourtant moi qui ai des problèmes pour manger, tout ce qui est alimentaire et tout, je mange cela. Ensuite mon conjoint il s'est pris du filet de maquereau, donc c'est à la sauce tomate, et au basilic, sauce tomate et basilic. Donc là il faut aimer les fines herbes. Et j'ai repris du thon comme ça, donc voilà, pour mettre dans une salade de riz, pour manger avec un avocat ou quoi, c'est bon. Donc moi d'habitude je prenais l'autre, la marque, mais franchement maintenant je prends celui-là, parce que celui-là il est aussi bon que l'autre. Ensuite là j'ai pris pour la première fois des coupelles de fruits, donc voilà, comme j'ai du mal à aller aux toilettes, on verra si ça va fonctionner ou pas, je ne sais pas. Ah il s'est encore pris un fromage là, je l'ai oublié. Ensuite il s'est pris des cacahuètes, celles-ci elles sont grillées à sec. J'ai repris un sac, un sac poubelle 30 litres, donc ceux-là ils sont bien, et vous avez les lanières, et ils sont un peu épais comme ça, donc vous n'avez pas tout de suite un trou dans le sachet. J'ai repris du poivre, donc celui-là il est bien aussi. Et ça aussi c'est pas mal pour mettre dans vos salades, donc assaisonnement pour salade, ça c'est pas mal franchement. Même pour assaisonner une viande, ou une viande rouge, ou un truc comme ça, franchement c'est pas mal. Ensuite j'ai pris un couscous comme ça, donc il est bon, j'ai déjà goûté, et en plus vous avez le Nutri-Score, c'est A, donc c'est bien. Et ça c'est la première fois que je prends, donc c'est de la tagine de bœuf, donc on verra ce que ça donne, donc il a l'air d'avoir des boulettes de hachis avec des légumes, donc je sais pas. Ensuite j'ai repris des lingettes, donc pour nettoyer un peu partout, donc franchement elles sont bien celles-là, et puis ça sent bon. J'ai pris des éponges, donc il y en a 4, et les fameux Kinnardelys que je mange tous les matins, donc franchement, ils sont bons ceux-là. Ensuite j'ai pris des oeufs, alors il n'y avait plus du tout de farine, par contre papier toilette et tout ça il y avait, donc ça c'est bien. Mais la farine, je sais pas, les gens ils font des gâteaux, je sais pas quoi. Ensuite il a pris du pain de mie comme ça, donc c'est du pain de mie complet, alors vous en avez quand même, vous avez 20 tranches, donc c'est quand même bien. Et il s'est pris des gaufres, et il s'est pris des gaufres, des gaufres sucrés, donc il y en a 10 dedans, donc il les mange tout le temps, donc il aime bien, donc je pense que ça doit être bon. Moi j'ai jamais goûté personnellement, mais je pense que ça doit être bon. Ensuite en produit j'ai pris, donc ça c'est la première fois que je le prends, donc de Sienne, la marque Sienne, donc c'est à l'avocat, c'est un gel douche à l'avocat, donc je ne sais pas s'il est bien. En tout cas il sent bon, moi ce qu'il y a c'est que je fais une allergie à certains produits, donc le petit marseillais, d'habitude je prends le condom, mais le condom il n'y a plus de promotion, donc je n'en prends plus, et du coup je prends, j'ai pris le petit marseillais en dépannage, sauf que le petit marseillais ça m'a ressorti tout l'eczéma. Donc je vais essayer celui-là, donc j'espère qu'il sera bien, l'huile d'avocat, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, il y a 300 ml dedans. Ensuite je prends ce vinaigre-là, normalement je prends le Melfort, mais là je prends celui-là de chez Lidl, qui est très très bien, franchement il fait très bien le taf pour assaisonner une vinaigrette ou quoi, très bien. Ensuite ça c'est la première fois que je le prends aussi, donc c'est un produit de par terre, donc il sent la lavande, donc moi j'aime bien la lavande, et il sent bon. J'ai repris la soupline comme ça, donc franchement elle est très bien celle-là, et elle sent bon, donc c'est au savon de Marseille, mais elle est très bien celle-là. Alors ensuite, là on va passer au Leclerc, donc au Leclerc j'ai pris des boîtes comme ça, que je mange, comme je vous ai déjà dit, je mange une petite boîte comme ça le midi, donc là j'ai pris petits pois carottes, donc en plus on a un bon score, j'ai pris des carottes, donc c'est toujours des petites boîtes, donc je varie entre des petits pois, des carottes, des haricots, et des autres trucs. J'ai pris des haricots, et j'ai pris du maïs, hop, du maïs. Ensuite j'ai repris de la saucisse comme ça, donc elle est bonne, moi j'aime bien, donc je mange très peu de viande, et je mange un peu de saucisse de temps en temps. J'ai pris de la béchamel, on a repris de la moutarde, parce qu'on en avait plus, donc celle-là moi j'aime bien, elle est très bonne celle-là, et elle n'est pas trop forte, ça va. Et j'ai repris donc celle-ci, donc je vous avais dit, c'est comme les danettes, donc moi j'aime bien, elles sont bonnes. Donc elles sont bonnes. Bon, on peut arrêter, donc elles sont bonnes. Ensuite on a pris des légumes de couscous, pour le couscous pardon. Mon conjoint il s'est pris cette moutarde, donc celle-ci elle est forte, donc attention si vous êtes fragile, elle est forte. On a pris des poivrons, donc un vert, un jaune et un rouge. J'ai repris mes chouchards, j'en avais plus, j'ai tout bouffé, donc ça tombe bien, que j'en ai repris. Ensuite, moi j'ai repris ça, donc ça c'est du jus de fruits, donc ce que je bois le matin, parce que je ne bois pas de lait, donc 100% jus de fruits, jus de fruits du verger, donc c'est multifruit, et franchement il est bon. D'habitude je n'aime pas trop, mais là franchement il est bon celui-là, donc j'en ai pris deux tout de suite. J'ai pris un grand liquide vaisselle comme ça, parce qu'il n'était qu'à 99 centimes, et vous avez un litre quand même, donc j'ai pris ça. Ensuite mon conjoint il s'est pris du coca, donc lui il aime bien le coca, donc il aime bien le coca, lui voilà, et il y a quoi ? Il y a 1 litre 75, donc voilà. Ensuite j'ai pris des yaourts au Bifidus, au Bifidus actif, donc c'est saveur citron, parce que j'aime que le citron, la vanille, je n'aime pas, et l'autre c'est quoi, je ne sais plus, je crois que c'est nature, mais franchement je préfère le citron. Il est toujours un peu cher, donc là il était en promotion, il est passé à 2 euros, 2 euros ou quelque chose, je vous mettrai le prix au cas où, 2 euros et quelques. Donc là j'ai pris une brique de lait pour faire ma purée, alors j'ai pris cette huile là, parce qu'il n'y avait pas l'huile de tournesol que je prends pour faire cuire, donc j'ai pris l'huile de colza, je sais c'est pas bien, au moins il faudrait l'huile d'olive, mais je n'aime pas l'huile d'olive, je déteste l'huile d'olive, ça a un goût d'olive, et je n'aime pas l'olive. Ensuite pour les chats, première fois que je prends ça, parce qu'il n'y avait plus les croquettes que je prends d'habitude, donc j'ai pris les whiskas comme ça, donc j'espère qu'ils aimeront, c'est au bœuf, donc je ne sais pas du tout, et je leur ai pris celui-là au poisson, à la truite. Ensuite j'ai pris des radis comme ça, donc je vais juste vous montrer, ils sont bien gros, et ceux-là ils sont bons, des radis comme ça, donc après il faut aimer les radis, mais franchement ils sont bons ceux-là, les ronds là ils sont très bons. Et pour finir avec le Leclerc, j'ai pris une Batavia, parce que je cherchais des salades, mais franchement dans les sachets, elles étaient toutes pourrites, enfin vous voyez que ça n'allait pas durer longtemps, donc je me suis rabattue sur une Batavia, donc ça ne va pas durer longtemps non plus, mais bon. Voilà, on va finir avec le Leclerc, le Intermarché, parce que j'ai dû passer à l'Intermarché, parce que je n'avais plus des bandes que je prends tout le temps, et on voulait trouver de la Carbonara, on n'a pas trouvé, et aussi ce qui est bizarre, c'est que Leclerc ne vend pas de Carbonara, Intermarché ne vend pas de Carbonara, et le Petit Simpli ne vendait pas de Carbonara, donc franchement, au niveau de la sauce, je parle bien de la sauce Carbonara. Et je voulais aussi un paquet de croquettes pour les chats, parce que je n'avais pas trouvé la marque que je voulais, donc là j'ai trouvé la marque Purina One, mais je ne vous la montre pas, parce que j'ai dû laisser le sachet en bas, parce qu'ici j'ai encore un sachet en haut, à terminer pour eux, donc j'ai laissé en bas, et de la litière, mais ça je ne vous la montre pas non plus, parce que comme j'ai mal au dos, je ne peux pas soulever les choses lourdes, donc la litière, et le paquet de croquettes, il restera en bas. Ensuite, j'ai pris à l'intermarché, j'ai pris deux petites bouteilles de lait comme ça, parce qu'à Action, j'ai trouvé des petits chocolats que je voulais mettre dans le lait, mais moi, vu que je digère très mal le lait, donc j'ai pris que une demi-bouteille pour tester si je vais supporter ou pas, si je vais aimer ou pas, parce que tout le monde dit, ouais, ils sont super, ces chocolats, ils sont bons, machin bidule, donc on verra si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Ensuite, j'ai pris de la crème épaisse, donc de la marque de Intermarché, j'ai pris de la saucisse de foie, parce que moi, des fois, on mange ça juste le soir avec des pop de terre, une salade, et voilà, on mange juste ça comme ça. J'ai pris de la salade comme ça, donc franchement, il y avait beaucoup de pourrite aussi là-bas, mais j'ai réussi à trouver un paquet avec pas trop de pourrite dedans. Donc là, j'ai pris un beurre comme ça, donc pareil, celui-là, c'est les premières fois que je le prends, d'habitude, je prends le Saint-Hubert, là, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Les savons de Marseille et feuilles d'olivier, donc vous avez 250 grammes, 250 millilitres, et là, pareil, et là, c'est lisse, blanc et aloe vera. Donc je ne sais pas du tout si ça sent bon, je les ai pris, parce que c'était que à 49 centimes, et c'était des recharges que je vais mettre dans mes condoms vides, donc je vous dirai si ça sent bon ou pas, s'ils sont bien ou pas, surtout. Et c'était aussi pour ça que j'ai allé mes protèges slip que je prends tout le temps, donc il y en a 30 dedans, et franchement, ils ne sont pas chers, ils sont à 35 centimes, donc franchement, ce n'est pas ça qui va vous ruiner. Et j'ai pris pour les chats, donc ça, c'est la première fois que je prends aussi, c'est de la marque Canayou, et c'est à la dinde, au canard, au poulet, au lapin, au thon, au saumon, au cabillaud et aux crevettes. Donc je verrai s'ils mangent, parce qu'ils sont très difficiles, voilà, donc je verrai s'ils mangent. Enfin, ils ne sont pas tous difficiles, mais pompon et mini sont difficiles, les trois petits mangent tout. Et voilà, on a terminé pour le retour de course, donc j'espère que ça, voilà, que vous avez vu un petit peu ce que j'ai pris. Je suis aussi sortie surtout pour reprendre mes cachets que j'avais besoin absolument, donc mon traitement, je ne sors pas comme ça pour m'amuser, je sors très rarement. Et voilà, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et je vous souhaite de passer un bon week-end et j'espère que vous allez bien, que vous n'ennuyez pas trop et que vous arrivez à passer le temps. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde !